Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo j'ai testé pour vous Je suis allée faire quelques petites courses ce matin chez Lidl et je suis tombée sur ça Donc c'est un kit pour faire du marbling cool Donc j'ai compris qu'en gros vous devez mettre de la peinture comme comme vous faites du... Vous savez l'effet sur les ongles, je sais plus du tout comment ça s'appelle, le water nail, quelque chose comme ça Mais du coup là c'est pas du tout pour appliquer sur les ongles, c'est pour vraiment appliquer sur du papier acrylique Vous pouvez appliquer ça aussi, j'ai lu sur du plastique, du bois, du polystyrène, du verre Voilà plein de surfaces sur lesquelles vous pouvez appliquer donc cette peinture Et ça va faire un petit effet comme ça, un marble quoi Du coup voilà j'avais envie de tester ça avec vous A l'intérieur vous avez 4 couleurs seulement disponibles, c'est pas les couleurs que moi j'aurais choisi Mais bon, on a du blanc, un vert d'eau, un bleu et un bleu encore plus foncé Et puis vous avez tout un lot de petites feuilles Donc ce sont des feux qui sont très très épaisses et qui vont justement servir à absorber l'eau Quand vous faites de l'aquarelle vous utilisez forcément beaucoup d'eau Et c'est le genre de papier qui absorbe le surplus d'eau Et là comme on va utiliser de l'eau pour faire du marble Et bien ça s'adapte très bien Bon alors pour commencer il vous faudra donc un récipient de préférence jetable Puisqu'en fait apparemment vous pouvez plus le nettoyer correctement le récipient Donc vraiment n'utilisez pas un ustensile ou un bol de cuisine Parce que vous ne pourrez jamais le nettoyer complètement Il faut qu'il soit assez grand pour que les feuilles ou l'objet que vous voulez y faire tremper puissent rentrer Moi comme vous le voyez j'ai récupéré une boîte de bonbons là que j'avais Du coup la feuille elle ne va pas rentrer donc je vais la couper en deux Et voilà on fera le test comme ça Donc il faut remplir avec de l'eau froide Et après bon bah il faut jouer avec les différentes couleurs que vous avez ici Vous pouvez appliquer plus ou moins de couleurs Les couleurs que vous voulez Moi j'ai bon j'ai que 4 choix de couleurs Mais si vous avez d'autres couleurs voilà n'hésitez pas à utiliser du rose du violet C'est ce que moi j'aurais utilisé en tout cas Et donc vous appliquez ça va faire des ronds Et puis normalement avec un petit bâtonnet on va faire des dessins Bon allez c'est parti trêve de blabla Voilà on teste Bon écoutez c'est rempli d'eau froide J'ai mon petit papier qui devrait pouvoir rentrer dedans Peut-être c'est même encore un peu juste Moi je vais couper un petit peu là encore Donc il faut bien mélanger les petits flacons avant de les utiliser Donc on y va je vais mettre du bleu Oula 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 On peut pas trop doser la quantité quand même Je voulais mettre 3 gouttes et en fait en le rebasculant ça m'en a mis plein Musique 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 Je vais essayer d'éclater les petites bulles d'air que ça m'a fait là Ça veut pas Maintenant donc que j'ai mis ma peinture Je vais faire des formes On verra bien ce que je vais faire Musique 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 Et du coup maintenant que c'est fait On va tremper la feuille Mais il faut la ressortir immédiatement Allez on y va Ouais on va faire dans ce Dans ce sens là Musique Ça a même fait le verso Allez j'ai coupé deux petits bouts Avec le reste on va essayer de D'en faire quelque chose Un bout là Je pense qu'il faut le tremper complètement Sinon Musique Par contre il y a des bulles d'eau Qui restent Et quand vous les éclatez ça fait des trous Mais bon c'est pas grave Bon il reste vraiment plus grand chose Normalement je suis censée enlever à chaque fois Et remettre de la peinture Mais voilà je vais utiliser le max ici Musique Et bah finalement ça fait des trucs plutôt jolis quand même Voilà Et après t'as les doigts tout sales Quand t'as pas mis de gants Bon et bien écoutez Voilà le résultat Le recto Et le verso Qui est plutôt joli aussi Ça fait un petit peu style aquarelle En tout cas c'est très très rapide Vraiment vous mettez l'eau Vous mettez les gouttes Vous faites vos dessins Et vous trempez la feuille Et c'est déjà presque sec en fait C'est à dire que là je viens de le faire Je passe mon doigt Et vous voyez il n'y a rien Bon là la trace On va prendre un doigt qui est propre Le troisième doigt là Je passe Ça déborde pas Ça bave pas Et il n'y a rien sur mon doigt Il y a encore quelques petites gouttes Par exemple ici Je sais pas si vous allez bien voir ici Voilà Il y a une petite goutte Si je la passe Vous voyez ça bave pas La peinture Elle a vraiment séché C'est juste une goutte d'eau Sur la peinture Donc le temps de séchage Est très rapide Je dirais pas que c'est sec A 100% Je pense qu'il faut quand même Attendre un petit peu Ça gondole légèrement la feuille Mais bon après Bah c'est normal Parce que voilà Vous l'avez trempé dans de l'eau Mais très très rapide Et finalement je trouve que l'effet Est plutôt joli Vous pouvez utiliser bien sûr Comme je l'ai dit D'autres couleurs Si vous en avez J'ai utilisé du coup La peinture qui me restait Dans mon bac Pour faire donc Un autre Deux autres petites Deux autres petites cartes Voilà Vous voyez comment c'est joli Celle-ci j'ai réussi à faire Un petit recto aussi Effet aquarelle Enfin franchement Voilà c'est un peu Il n'y a que ce côté là Qui a pris C'était la toute dernière Franchement je suis plutôt contente Je suis plutôt satisfaite Je pense que Vous pouvez utiliser ça par exemple Pour décorer une carte de vœux Si bientôt Noël par exemple Ça peut être une idée Ou alors pourquoi pas utiliser Un porte-clés Le customiser comme ça Un petit bout de bois Des dessous de verre Vous voyez vous pouvez vraiment Être créatif Et créer plein plein de choses avec J'ai bien aimé Je ne pensais pas que Franchement je l'ai testé J'étais un petit peu dubitative Quand je l'ai acheté Je me suis dit Ouais bon bah ok Ça fait du water marble Comme sur les ongles quoi Mais finalement Le rendu est plutôt joli C'est juste les couleurs Moi bon bah C'est joli J'aime bien Mais bon J'aurais mis Un peu plus de nuances Du jaune Du orange Du rose Mais bon Dans l'ensemble Je suis plutôt Très satisfaite Par contre attention Protégez bien Votre plan de travail Et mettez des gants Parce que moi Franchement La peinture que j'avais Sur les doigts là J'en ai encore un petit peu J'ai pas réussi à faire partir Mais ce que j'avais Sur les doigts J'y suis allée avec l'éponge Pour gratter le surplus Parce qu'au salon Ça partait pas du tout Donc voilà J'en ai terminé Pour ce petit J'ai testé pour vous En tout cas moi Je suis contente D'avoir pu tester Cette nouvelle technique De peinture J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et à vous abonner Si vous êtes nouveau Sur ma chaîne Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis A très bientôt Salut Salut